Bonjour Jean-Arthuis. Bonjour. Qu'est-ce que vous retenez des trois ans de François Hollande à l'Elysée ? François Hollande a occupé le pouvoir, mais ne l'a pas exercé. Il l'a remporté le pouvoir. Il est au pouvoir. Il ne l'occupe pas seulement. Il est au pouvoir, mais il a été élu. Il l'occupe, mais il ne l'exerce pas. Et la France est dans une situation plus que préoccupante. Je constate à Bruxelles que la France a perdu son influence. Le fait que nous ne parvenions pas à mettre en œuvre, à décider, mettre en œuvre les réformes structurelles qui conditionnent la compétitivité de l'économie, c'est-à-dire la croissance, c'est-à-dire la création d'emplois et l'inversion de la courbe du chômage. Le fait que ces décisions ne soient pas prises fait que François Hollande a un bilan triste et très décevant. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il est impopulaire dans les sondages d'opinion, alors qu'il n'a pas vraiment pris les décisions. Que risque-t-il ? Que risquerait-il si enfin il prenait à l'exemple de Schröder ses décisions énergiques, courageuses, avec ce qu'il faut de pédagogie, mettant son opposition, mettant la droite et le centre face à leurs responsabilités ? Vous voulez dire qu'il ne pourrait pas être plus impopulaire de toute façon ? Non, je ne crois pas. Mais au moins, il le serait pour des motifs utiles à la France. Alors, on a entendu hier les proches de François Hollande, notamment un certain nombre de membres du gouvernement, expliquer que l'économie française était en train de se relever, que les réformes, les mesures qui ont été prises commencent à produire leurs effets. Vous ne le voyez pas venir, vous, ce redressement ? Les réformes, c'est de la communication. C'est un homme à Macron, donc ça va dans le bon sens, tout ça. Mais les réformes de fond, c'est-à-dire la simplification du droit du travail, l'allègement des contraintes, l'assouplissement, l'allègement significatif des cotisations sociales pour redonner de la compétitivité, la remise en cause des 35 heures, il y a renoncé. Il n'a pas accompli ces réformes-là. Or, aujourd'hui, on se réjouit parce qu'on a un plus de croissance. Mais oublie-t-on que l'euro s'est déprécié par rapport au dollar, que le prix du baril de pétrole s'est considérablement allégé ? C'est sans doute pour remercier l'Arabie saoudite que M. Hollande est allé fêter son troisième anniversaire d'élection en Arabie saoudite. Mais avec ces facteurs-là, on devrait avoir une croissance à plus 2, plus 3 %. Or, ce qui est très préoccupant, c'est que finalement, on va considérer que ça va bien parce qu'on a retrouvé un peu de croissance. Mais c'est extrêmement fragile et ça n'est pas à la hauteur de ce que nous attendons et de ce que nous pourrions faire. La vente des Rafales améliore le bilan de François Hollande ? Il n'y est, à mon avis, pas pour grand-chose, car c'est la victoire de la technologie française. Par exemple, Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à les vendre. De nos ingénieurs. Donc il y a une habileté diplomatique, probablement. Quelles en sont les contreparties ? Je n'en sais rien. Nous le verrons dans les mois et les années qui viennent. Je me réjouis qu'on ait pu vendre ces Rafales. La Rafale est certainement un excellent avion. Mais ce n'est pas ça qui va changer le cours des choses. Manuel Valls hier a demandé à ses ministres d'investir davantage la scène européenne en participant à chaque conseil de l'Union, en se rendant davantage à Strasbourg et en multipliant les déplacements dans les capitales des États membres. Vous trouvez aujourd'hui que la France n'est pas assez présente sur la scène européenne ? C'est vrai, mais les principaux postes de responsabilité dans les institutions européennes échappent totalement aux Français. Il y a Pierre Moscovici. C'est une évidence. Et le pays qui n'arrive pas à remplir ses obligations, le pays qui ne respecte pas le pacte de stabilité et de croissance, on a dit qu'on allait sanctionner ceux qui ne ramenaient pas leur déficit en dessous des 3%. En fait, la zone euro n'a jamais sanctionné. La vraie sanction, c'est la perte d'influence. Celui qui n'arrive pas à faire ses fins de mois est un chef d'État et qui est inaudible, qui est mis en marge des négociations et des prises de décisions. L'Italie a interpellé les pays membres de l'Union après un nouveau naufrage de migrants en Méditerranée dimanche. Vous avez publié il y a quelques jours une tribune dans laquelle vous expliquiez que cette crise des migrants est, d'après vous, l'illustration de l'impuissance de l'Europe dans sa forme actuelle. C'est vrai. C'est qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas gouvernée. L'Europe est une addition de procédures, de règles, de normes. Et le gouvernement, par les règles, c'est la bureaucratie, c'est la technocratie, c'est l'inertie. Nos chefs d'État et de gouvernement refusent de transférer à l'Europe un certain nombre de prérogatives de souveraineté. Et c'est vrai pour lutter contre le terrorisme, c'est vrai pour lutter contre la faute fiscale, contre les paradis fiscaux. Et c'est vrai en matière diplomatique, en matière de défense, en matière d'énergie. Et nos chefs d'État et de gouvernement essaient de prolonger l'illusion qu'ils auraient encore un pouvoir effectif. Moyennant quoi ? Ils donnent en spectacle leur impuissance politique. Et cette impuissance est insupportable, c'est l'exaspération de nos concitoyens. Et ceci donne du vent dans les voiles des populistes. Donc en matière... Et en même temps, vous dites, en disant ça, vous donnez raison au FN quand il dit que le pouvoir n'est plus à Paris, par exemple, mais qu'il est à Bruxelles. Il n'est pas vraiment à Bruxelles. Il ne l'est pas suffisamment, mais il est en grande partie de ce que vous dites qu'ils donnent le spectacle de leur impuissance en essayant de faire croire qu'ils ont encore le pouvoir. Mais de fait, ils ne l'ont pas. Mais l'issue, l'orientation, c'est de construire l'Europe, une Europe fédérale, de transférer des prérogatives de souveraineté, de les partager pour qu'elles soient effectives. Alors qu'aujourd'hui, au plan national, elles sont illusoires. Et c'est vrai en matière d'immigration. Les États se méfient les uns des autres. Il y a une agence qui a été constituée il y a 11 ans pour surveiller, pour essayer de maîtriser les flux migratoires. Elle s'appelle Frontex. Frontex, on l'a installé en Pologne, on lui donne des moyens dérisoires. Le budget de Frontex, c'est 120 millions d'euros. C'est-à-dire la moitié du budget de la Fédération française de football. Et lorsque se multiplient des drames en Méditerranée, lorsque la Méditerranée devient un cimetière marin, eh bien l'opinion publique se demande ce que fait l'Europe. L'Europe n'a pas les moyens aujourd'hui, par son organisation, par ses dispositifs Frontex et d'autres mesures, de réguler ces flux migratoires. Il faut intervenir dans cet état défaillant, empêcher les bateaux de partir, de traverser la Méditerranée. Il faut également une action puissante d'aide au développement, pour que dans les pays des migrants, on n'ait pas pour seule perspective de tenter de rejoindre l'Europe. On vote aujourd'hui en Grande-Bretagne. L'enjeu est très important pour l'Europe, justement, puisque le Premier ministre David Cameron a promis un référendum sur le maintien ou sur la sortie de l'Union européenne s'il est réélu. Quelles conséquences auraient une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ? Je pense que ce serait une clarification. Ce qui est clair, c'est que la façon dont l'Europe fonctionne, on vient d'en parler, donne des arguments à ceux qui, en Grande-Bretagne, contestent l'Union européenne. La Grande-Bretagne a un statut très particulier, et on ne peut pas continuer ainsi, on ne peut pas avoir un pied dedans et un autre en dehors. Il va falloir que les Britanniques disent clairement, s'ils sont européens, s'ils sont prêts à participer, comme les autres États membres de l'Union européenne, à la construction de cette Europe. On peut se passer de la Grande-Bretagne ? Oui, mais ce serait bien dommage, parce qu'au plan militaire, ça reste quand même l'un des grands pays, au plan diplomatique également. Et moi, je souhaite que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, mais alors qu'elle accepte la règle commune, et qu'elle cesse de revendiquer un statut particulier à tous égards. En un mot, le Premier ministre a défendu hier une idée qui vous tient à cœur, celle d'un statut d'apprentissage européen commun. Ça, c'est une mesure que vous soutenez ? Oui, ça, c'est un projet que je voudrais avoir à aboutir, parce que ce qui est scandaleux en Europe, c'est le chômage des jeunes. Un jeune sur quatre est au chômage. Et dans certains pays, c'est plus qu'un jeune sur deux, en Grèce, en Espagne et dans d'autres pays. Et moi, ce que je constate, c'est que les pays qui pratiquent par tradition, par culture, l'apprentissage, l'Autriche, moins de 10% de jeunes au chômage. L'Allemagne, moins de 8%. Les Pays-Bas, moins de 11%, ces pays-là, intègrent presque immédiatement les jeunes au sortir de leur formation. Ce que je constate aussi, c'est que les jeunes qui ont pratiqué Erasmus, qui sont allés passer une année à l'étranger, se prémunissent contre le risque du chômage. Eh bien, je souhaite que Erasmus soit mis au service de l'apprentissage. Merci Jean-Arthuis. Bonne journée.